L'IA apporte et apportera beaucoup de choses en médecine. Déjà, elle apporte une rapidité dans la prise de décision, dans la prise de diagnostic. Elle apporte une fiabilité qui passe au-delà de, par exemple, des problèmes de fatigue, des problèmes de concentration, des problèmes d'environnement de travail. L'IA, en quelques secondes, peut vous aider à réduire un problème, en particulier dans l'application que nous avons mis en place dans les hôpitaux de Corse sur la détection des fractures. Ça va très vite. Avant même que le patient soit revenu dans le service des urgences, les médecins ont déjà le compte rendu et le résultat. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Il faudra faire attention. Il y a certainement des effets négatifs sur la perte d'apprentissage, c'est-à-dire que les gens vont se diriger automatiquement vers le résultat de l'IA et ne vont plus faire l'effort de regarder la radiographie originale. L'IA, comme tout système, se trompe parfois. Et de toute façon, il faudra impérativement qu'il y ait une relecture, qu'il y ait une surveillance, qu'il y ait une signature médicale derrière un examen d'IA pour s'assurer que l'IA n'est pas passé à côté de quelque chose. Qu'elle soit trompée en plus, c'est pas grave, mais si elle se trompe en moins, ça peut être très embêtant. Il faut absolument qu'on ait une expertise médicale derrière, une expertise médicale humaine derrière.